salut à tous ces pilotes gg soyez les bienvenus sur ma chaîne vous les indianas jaunes des trophées je suis heureux de vous accueillir dans transporte fever on est toujours dans la campagne américaine et on entame le tuto la soluce de ce scénario numéro 6 qu'est la crise économique de 1929 accrochez vous parce qu'il ya franchement pas mal de boulot pour rendre à l'amérique c'est l'être de noblesse nous sommes dans la partie désertique des états unis où l'on va retrouver austin dallas san antonio et même la nouvelle orléans on clique sur le premier point d'interrogation mais on ne paye pas pour obtenir tous les droits d'exploitation on prend des risques il y a un point d'interrogation sur la plateforme pétrolière et celle ci nous demande d'envoyer de la marchandise à la nouvelle orléans je place un arrêt de bus dans la partie industrielle de houston je place également un arrêt de bus dans la partie commerciale je crée une route qui part de la partie commerciale et qui va jusqu'à la route du port de la ville je crée une seconde route qui part de la partie industrielle en favorisant la circulation avec un pont jusqu'à la raffinerie un dépôt qui touche la raffinerie on crée une ligne commerciale qui nous emmène les biens de consommation depuis port directement de la ville de houston ici à la partie commerciale une ligne qui part de la raffinerie de essence pour livrer justement le carbus ici à houston dans la partie industrielle je pose une gare à six voies double sens devant la raffinerie et je construis une ligne qui m'amène jusqu'au port je prépare deux voies de chemin de fer sur deux terminaux différents qui partent à l'est et je construis une route qui part depuis le port qui longe la mer et qui va jusqu'à la ville de beaumont et je pose un arrêt dans la zone commerciale voilà je construis enfin je crée ma ligne de transport depuis le port pour livrer les marchandises de consommation à la ville de beaumont ça c'est fait on n'oubliera pas bien sûr de maître charge max je construis une autre voie qui m'emmène du port qui passe par le sud de houston et qui va relier la route direction sant antonio je crée ma ligne qui part du port jusqu'à san antonio vous avez compris il faut livrer des marchandises de consommation on a une médaille qui nous demande d'en livrer 6000 je crée maintenant une longue voie qui part du port et qui va jusqu'à la nouvelle orléans où j'ai déjà posé mon arrêt dans la partie commerciale ça c'est pour choper la première mission qui consiste à livrer 40 marchandises pour libérer la plateforme pétrolière je pose une gare sous le premier puits de pétrole à l'est et le deuxième je redis la voie voilà on a préparé notre plan pour aller chercher le pétrole des deux raffineries enfin des deux puits de pétrole de san antonio je pose un dépôt un deuxième dépôt à la raffinerie je pose un dépôt devant le puits de pétrole de dallas je pose un arrêt de bus pour livrer ici du fuel à dallas en même temps et je tire une voie jusqu'au deuxième puits de pétrole de dallas je crée la ligne qui part donc du puits de pétrole le premier qui va me ramener le pétrole cette fois ci vous l'avez compris par camion à la raffinerie mais je charge max au retour avec du fuel pour livrer le premier puits de pétrole deuxième puits de pétrole je pose un dépôt je crée une voie qui part bien sûr de ce puits de pétrole ici voilà qui va aller déposer du pétrole dans ce dépôt ici qui va prendre le fuel déposé par les autres camions voilà et qui va forcément aller livrer le l'essence le carburant à la ville de dallas je fais ça pour dynamiser un petit peu mes premières ventes je ferai ça pas dans toutes les villes bien évidemment un entrepôt sur mes deux premières voies de chemin de fer qui vont récupérer le pétrole des deux puits de san antonio voilà la ligne qui part du puis le plus à l'est qui va me livrer mon terminal ici voilà en charge en max bien sûr que les trains puissent surtout au départ attendre le pétrole une deuxième voie celle du deuxième puits de pétrole pour livrer sur un autre terminal ce qui me permet d'avoir des voies fermées chaque train son puits de pétrole ça ira beaucoup plus vite je fais une voie qui part forcément de la gare de la raffinerie et qui va livrer le carburant l'essence ici au port pour créer des biens de consommation j'achète maintenant les droits d'exploitation voilà du premier puits on va faire forcément pareil au deuxième puits voilà 3 millions 3 millions je vais maintenant acheter mes deux trains je choisis la locomotive atlantique parce qu'elle va à 100 km rare un pouvoir de traction plus ou moins raisonnable et je vais y rajouter 10 wagons 10 wagons pour remplir jusqu'à 120 unités de pétrole à livrer dans la raffinerie d'essence ça c'est fait pour le premier le second alors j'ai bientôt plus d'argent va falloir que je fasse gaffe d'où l'importance de n'a pas avoir dépensé 15 millions au départ du jeu pour acheter les droits de forage ça nous permet de constituer ainsi un plan de bataille en tout cas pour le départ et puis on avancera au fur et à mesure des finances j'achète maintenant un train qui va me livrer l'essence transformée dans la raffinerie au port voilà ici je vais mettre six wagons au départ pour faire un aller retour ça suffit largement rajoutera un deuxième train par la suite un autre pot à côté de la raffinerie et là on va acheter bien sûr toute une cavalerie de camions alors je prends le ford modèle 77 parce qu'il roule plus vite et qu'il a une capacité de charge de 9 unités ça c'est pas mal donc là je veux en acheter un paquet je veux en acheter exactement 13 je vous explique parce que ça fait à peu près une centaine d'unités par voyage et je l'envoie sur la ligne qui me ramènera le pétrole depuis la raffinerie au sud de dallas je fais pareil 13 camions qui vont maintenant prendre le pétrole de la raffinerie du nord la portée à la deuxième raffinerie puis repartir avec le carbus vous avez compris ici j'achète cinq camions pour les m sur un conso à la nouvelle orléans j'achète cinq camions pour le poser sur sur la ligne que nous avions construite pour la livraison des biens de consommation à san antonio 1 2 3 4 5 camions pour livrer le carbus à outson et cinq camions pour livrer les biens de conso à outson je vérifie si on a acheté tous les camions apparemment ça c'est bon ici ok mes trains sont tous achetés sont tous en place voilà et maintenant il me reste un petit peu plus de 6 millions pour pouvoir acheter les droits d'exploitation sur les deux puits de pétrole de dallas surtout n'hésitez pas à accepter de prendre des crédits quand on vous les propose puisque il nous faut un maximum d'argent pour démarrer le scénario dans cette configuration là et bien justement il nous reste plus beaucoup d'argent j'avais encore juste les 6 millions pour acheter les puits de pétrole je crois qu'on est bon pour lancer le jeu voilà on lance le jeu maintenant et puis on prend le temps parce qu'on a largement le temps d'admirer tout ce petit monde qui se met en place il y aura pas mal de temps d'attente pour la livraison du pétrole avec les premiers gains je démarre tranquillement des lignes de chemin de fer en direction des autres puits de pétrole ça y est je viens de livrer 40 unités à la nouvelle orléans on a délivré le puits de pétrole et bien on va acheter un bateau pour aller chercher ce pétrole cet or noir précieux là on n'a pas le choix on n'a qu'un bateau qui transporte du pétrole jusqu'à présent donc on l'achète on crée la ligne qui va partir du port et qui va aller chercher en pleine mer sur cette fameuse plateforme pétrolière à cette précieuse bouillasse noir que l'on utilise pour faire de l'essence j'en ai profité pour rajouter une dizaine de camions sur la ligne avec la nouvelle orléans que je vais maintenant complètement changer je vais rajouter un arrêt puisque vous le savez qu'on livre la marchandise de consommation ici j'ai tiré une route jusqu'au puits ici qui est tout proche de la nouvelle orléans et cette fois ci je vais demander à mes camions au retour de prendre le pétrole on charge max forcément à cet arrêt avant de nous le ramener sur notre port de hudson ça y est c'est regrettable on n'a plus d'argent mais comme vous le constatez en haut à droite j'ai gardé les deux fenêtres et des locaux les premiers trains sont toujours encore en train de charger c'est quand même incroyable donc je vous le dis patienter c'est assez long on se fait une petite vérification c'est tout fonctionnerait déjà un camion qui vient du nord du puits de pétrole de dallas qui dépose le pétrole et qui a chargé l'essence pourra livrer à dallas voyez ça fonctionne sur les entrepôts on peut changer la marchandise c'est cool ça j'en profite pour rajouter des camions un peu partout c'est le moment de racheter des camions sur toutes nos lignes pour dynamiser nos livraisons vous le faites sur toutes les lignes comme ça on est tranquille faites le de temps en temps surtout sur les lignes de biens de consommation parce qu'encore une fois il faut livrer un maximum de biens de consommation alors je dépose maintenant un nouvel entrepôt à côté de ma gare situé à la raffinerie pour apporter un prochain train que j'achète avec encore une fois dix wagons voilà et cette fois ci sur une ligne nouvelle celle que j'avais démarré tranquillement celle qui va aller m'amener le pétrole au puits de pétrole situé ici voilà le départ et l'arrivée ici dans la gare charge max je continue maintenant à développer mon entreprise voyez j'ai doublé cette voie qui part par ici qui double d'accord voie unique elle passe par la gare elle ne s'arrêtera pas et elle viendra ici chercher le pétrole dans le puits qui est un petit peu plus au nord je vais y acheter mon train voilà toujours pareil on reste sur l'atlantique on se met des wagons qui transportent le pétrole bien évidemment sachez aussi que comme vous le voyez la ligne est doublée mais on n'est pas sur le même terminal ça fait aussi une voie unique pour le moment je ferai en sorte que les trains puisse circuler ensemble sur cette double voie avec l'arrivée maintenant de ce troisième puits de pétrole qui va arriver jusque là qui emprunte les mêmes voies mais qui se séparent pour arriver sur un terminal supplémentaire voilà pourquoi j'ai acheté une grande gare dès le départ avec multiples terminaux je vais maintenant changer le train ici qui relie l'essence au port une locomotive plus rapide plus robuste et surtout beaucoup plus de wagons je vais en prendre 12 ça c'est dans un premier temps et je rachèterai un deuxième train pour ramener encore plus rapidement l'essence en doublant bien évidemment la voie vers le bord je dépose une gare de voyageurs à Hudson je dépose également une voie à la Nouvelle Orléans parce que ce sera une des prochaines missions à faire envoyer du monde entre Hudson et la Nouvelle Orléans New Orleans voilà une deuxième gare que je relis je mets forcément en place une ligne de bus ça c'est obligatoire pour vous ramener du monde à la gare c'est logique là je fais celle qui est la Nouvelle Orléans voilà j'en ai profité pour relier certaines rues pour faire comme ça un circuit fermé tranquille propre et nickel je crée une nouvelle voie qui va aller chercher le pétrole dans le dernier puits de pétrole ici tout au nord que je n'ai pas encore exploité une voie qui est séparée ici comme un y avec une intersection mais qui utilise les doubles voies que j'avais créé précédemment toujours pour ramener les trains dans la gare de la raffinerie qui nous transforme le pétrole en essence on jette un rapide coup d'oeil sur les puits de pétrole qui commence à se vider mais tant qu'on a des stocks on continue à livrer ça y est première médaille je suis monsieur le baron du pétrole car j'ai exploité tous les puits existants sur la map je vais faire rentrer les premiers trains dont les puits sont totalement asséchés vendre les locomotives ainsi que les wagons enfin vendre tout le train de façon à pouvoir avoir de l'argent pour construire ça regardez ce que j'ai construit un man une magnifique ligne absolument révolutionnaire avec des ponts gigantesques et rapides cela il m'a coûté je crois 16 millions de dollars ou d'euros ou ce que tu veux en monnaie en tout cas il m'a coûté très cher j'ai posé ici l'entrepôt voyez un autre pont ici pour le lagon un pont ici qui se jette dans un tunnel absolument vertigineux enfin vachement long surtout et qui m'amène ensuite cette ligne sur la ville de new orléans avec la gare que l'on avait posé précédemment voilà ça coûte énormément d'argent mais il faut dépenser beaucoup beaucoup d'argent car une médaille nous demande de ne jamais atteindre 75 millions de dollars en banque voilà je crée la ligne qui m'emmène mes passagers de hudson à la nouvelle orléans ça c'est en place 1 parce que on se prépare tout simplement à vivre de grandes aventures on n'a qu'une médaille pour le moment mais ne vous inquiétez pas ça viendra en temps et en heure j'achète ma première locomotive mon premier train le pionnier zephyr un train qui tourne au diesel puisqu'on est rentré dans l'ère du diesel donc on est là sur des voies rapides 1 vous avez compris que j'ai construit ce pont avec des rails à vitesse à très grande vitesse le train est au diesel donc je n'ai pas utilisé l'électricité les locomotives à vapeur et au charbon au départ et puis le diesel maintenant ça nous suffit amplement ça tourne bien voilà j'en ai déjà quatre de saisir un petit clin d'oeil aussi un youtube heures qui s'appelle pop up grâce à son gameplay j'ai appris comment mettre cette stratégie en place cette voie rapide afin d'obtenir une médaille que lui a mis quand même tant de mal à obtenir merci à toi pop up et bon vent à ta chaîne ça c'est fait et on obtient une médaille ça y est la deuxième médaille du jeu on vient d'importer 6000 unités de marchandises via le port de woodson ça c'est cool on est sur le point d'exporter les 5000 unités de carburant demandés pour obtenir voilà une belle récompense maintenant une durée moyenne inférieure à 360 secondes et une fréquence de moins de 180 secondes pour notre ligne hoodson new orléans ça c'est le boulot qu'on a mis en place grâce à cette magnifique voie avant qu'on nous le demande on commence à voir du monde à la gare qui attend à ça y est troisième médaille du scénario moins de cinq minutes sur ma super ligne et maintenant avec 6 de ces éphir sur la ligne j'ai plus qu'à attendre que l'on me donne les palmes de la rapidité entre la ville de hoodson et la ville de new orléans regarde les trains s'attendent donc la fréquence va chuter ultra rapidement allez mon beau train c'est bien tu respectes les feux la sécurité avant tout c'est très important et voilà ce dernier arrêt mais fin au scénario avec les cinq médailles merci de m'avoir suivi n'oubliez pas le pouce bleu si ça vous a plu abonnez vous juste ici et à très bientôt ciao 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 ciao